Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours et c'était cette fois-ci le retour d'Acamas en concours complet. On n'en avait pas fait depuis le mois de novembre à Fontainebleau, donc j'avais engagé une amateur 4 sur un petit terrain pour reprendre en douceur. Malheureusement, vous allez voir qu'à cause des conditions météo, le concours a été écourté. Donc comme d'habitude, pour commencer en CCE, on démarre avec le dressage. Alors il faut savoir qu'avec Akamas, ça fait quelques temps que l'on rencontre de grosses difficultés dans cette discipline. Il ne veut plus du tout céder sur son mort, alors que pourtant physiquement il n'a absolument aucune gêne. Donc pour ce concours, j'avais mis la bride pour essayer de limiter les dégâts et finalement vous allez voir que ça n'allait pas du tout, il était complètement contracté dessus. On commence donc la reprise, comme toujours, par un doublé d'entrée au trop de A vers C. En complet, contrairement au dressage pur, il n'y a pas d'arrêt sur ce premier doublé et on obtient un 7,5 pour cette entrée sur le carré. Pour débuter la reprise, on part à main droite pour venir effectuer une diagonale RV au trop moyen. Akamas ne part plus du tout dans son trop moyen comme il le faisait avant, lui qui était si expressif dans cette allure, là il fait le strict minimum. On obtient quand même encore un 7,5. On continue avec une deuxième petite diagonale de F vers E, avec cette fois-ci une transition au pas vers le milieu de la diagonale. Et c'est encore un 7,5 pour cette figure. Alors le juge était clairement beaucoup trop gentil, comme vous allez le voir, il m'a surnoté durant tout le long de la reprise. Bref, on arrive sur le premier cercle au trop de 12 mètres à la lettre C. Cette fois, il me met quand même un petit 6,5 avec écrit en commentaire, un peu grand et s'ouvre. Juste après le cercle, on effectue un départ au galop sur le pied droit, qui est noté à 7,5. On enchaîne directement avec un galop moyen sur le demi-cercle BE. Et là, il nous met carrément un 8. De retour sur la piste, on reprend le galop de travail. Akamas a fauté sur une demi-foulée de trop. Mais ni vu ni connu, on se dirige sur notre demi-cercle de 12 mètres pour rejoindre la piste au contre-galop. Et on obtient 7 pour cette figure, car mon demi-cercle était un peu trop petit. On arrive sur la transition au trop en V, qui est noté à 7,5. Puis juste après, on a un arrêt en A, qui est noté à 6,5, puisqu'Akamas s'est complètement ouvert et en plus il n'était pas du tout carré. On continue la reprise par la partie au pas. Alors contrairement à Ekster, qui est toujours très bien noté sur cette allure, Akamas, lui, a toujours les moins bonnes notes. Il n'a pas du tout un bon pas et pourtant c'est pas faute de le travailler. Donc on se prend un 6,5 pour ce demi-cercle PV au pas allongé. Le juge écrit en commentaire modeste. De retour sur la piste, on reprend le trop à la lettre K et on prend un 6 pour la transition, puisqu'Akamas s'est complètement ouvert. Pour le deuxième cercle de 12 mètres au trop de la reprise, qui se fait cette fois-ci à la lettre A, on obtient un 7, même s'il est complètement contracté sur son cercle. Enfin bon, ça, comme vous pouvez le voir, il l'a été sur toute la reprise. Bref, on enchaîne sur le deuxième départ au galop, qui est noté à 8. On part ensuite sur le galop moyen sur le demi-cercle de 20 mètres BE qui est noté à 7 avec un commentaire modeste. Puis, comme à l'autre main, on effectue un demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E au contre-galop. Et comme à l'autre main, on obtient un 7. De retour sur la piste, on effectue une transition au trop en S, suivie d'un trop de travail sur le petit côté jusqu'en R, et on obtient un 8 pour toute cette partie. Pour finir, à la lettre R, on rejoint le doublé final par un demi-cercle de 10 mètres, qui est noté à 7, car un peu trop grand. Et pour l'arrêt final en G, il est noté à 7,5, même si Akamas est encore une fois complètement ouvert. Concernant les notes d'ensemble, Akamas obtient 7 pour ses allures et son impulsion, et 6,5 pour son acceptation. Et pour ma part, j'obtiens 7 pour ma position et pour mon tracé. On sort donc de cette reprise en 71,30%, ce qui est clairement surnoté au vu de notre prestation. Mais étonnamment, on sort quand même premier au provisoire après ce test. Donc suite au dressage, je suis partie faire un tour sur le cross pour aller faire la reconnaissance. Et là, malheureusement, j'ai vite déchanté. Le terrain était gorgé d'eau, mi-collant, mi-glissant. Je n'ai pas pensé à prendre de vidéo des obstacles, mais à peine arrivé au numéro 2, ma décision était prise. Je ne partirai pas sur le cross. J'ai clairement pas voulu prendre le risque d'avoir un accident. Des concours et des crosses, il y en aura d'autres. Par contre, Akamas, il n'y en a qu'un seul. Donc je tiens à l'avis de mon poney. J'ai donc été annoncer ma décision au jury de faire non partante sur le cross. Et finalement, quelques heures après, ils ont annoncé que le cross serait annulé pour tout le monde, car le président du jury a estimé qu'il était trop dangereux. Le classement allait donc être fait juste avec le dressage et le CSO. Du coup, j'ai attendu de passer sur le CSO pour finir mon concours. Donc la détente du CSO se passait dans le même petit manège que le dressage. Ce n'était pas facile du tout pour détendre correctement dedans. Akamas n'était pas à l'aise. J'ai juste fait trois sauts et je suis partie en piste comme ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sortons donc sans faute de ce tour. C'était un bon petit tour de reprise. Même s'il n'y avait clairement rien à sauter, Akamas s'est bien appliqué. Je lui ai juste fait faire un mauvais abord sur le numéro 3, mais pour tout le reste, je suis plutôt contente de ce parcours. Avec ce sans faute, nous conservons donc notre première place et nous remportons donc l'épreuve. Notre prochain complet sera certainement seulement fin mai lors de l'amateur team car d'ici là, d'autres grosses échéances nous attendent dans d'autres disciplines. La semaine prochaine, je serai d'ailleurs présente au CSO de Sanlis et pour une fois, ce sera avec Exter. Je nous ai engagés en prépa 75 en espérant que tout se passe bien. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.